pas 200 personnes alors je pense qu'on va remettre ce direct à demain je ne vois pas du monde alors je pense que c'était pas une bonne idée de faire ce direct ce vendredi alors je pense que sincèrement je dis à mon équipe je suis désolé on va remettre ce direct demain on va remettre ce direct à demain parce que quand je vois maître Mispah s'est dépensé pour le Cameroun, je vois le professeur Franck Engamsi se débattre pour le Cameroun, je vois tous les artistes des Etats-Unis, du Cameroun, d'Angleterre et du Parlement même d'Afrique se dévoyer, se déployer pour le Cameroun et que je ne vois pas 200 personnes alors je dis non je pense qu'on doit arrêter ce direct si vous faites un maximum de partage là il est minuit, exactement 9 minutes ici à Paris faites un maximum de partage voilà ça commence à monter faites un maximum à partir des 200 je vais vous passer un grand message et là je commence déjà par dire merci au baristeur, au baristeur au baristeur à Wasson Mista cette brave dame amoureuse du Cameroun qui a ébranlé le système de monsieur Biabi Vendor, le médiocre et qui continue de faire appel à notre société civile à nos mamans qui pleurent pour nos mamans qui pleurent pour nos enfants du Nord-Ouest alors je vous l'ai dit merci baristeur à Wasson Mispah cette brave dame pour qui j'ai beaucoup de respect et qui a eu un an de plus hier un an de plus hier alors je dis happy bon day to you baristeur, mister you know we love you all you know you are a Cameroon lovers and we like it, you appreciate it you know you rock you rock so keep it up keep it up because Cameroon is for us by us and we have to forward it we have to make a better Cameroon grand 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 happy birthday grand happy happy bon day au magistrat à l'avocate baristeur mister à Wasson qui nous a encore édifié hier sur une chaîne du du MRC qui a édifié encore du monde en face d'elle le professeur Franck Aignamcy avec le jeune happy avec le stratège monsieur Henri Ndjoko qui d'habitude avec son calme légendaire nous a encore abrévé nous a fait comprendre que nous sommes sortis pour une cause noble alors j'aimerais vous dire chers frères qui m'écoutez ce soir faites un maximum de partages parce que le direct de ce soir même s'il n'y a pas 8,5 personnes comme certains disent c'est un direct qui va rester dans l'histoire alors je dis bonsoir comme ça Abdoulaye au nana qui est là bonsoir à toi mon frère Abdoulaye je dis bonsoir à toi Suze Tira cette brave combattante Suze Tira qui est là pour nous édifier et qui a pris qui a pris en main encore le bras le concept l'alternance c'est Camto parce que quand on le dit l'alternance c'est Camto les gens sont en train de vomir sur eux ils ne comprennent pas la portée de l'alternance c'est Camto l'alternance c'est Camto ça veut dire aujourd'hui le professeur le président élu du Cameroun le professeur Maurice Camto est l'alpha et l'oméga du Cameroun parce que face à cette résistance au moribond que le Cameroun a toujours connu le professeur Maurice Camto est l'alpha et l'oméga et je le dis encore je le dis encore aujourd'hui la force de cette résistance aujourd'hui en 2020 c'est que cette fois-ci ce n'est pas une résistance ignorante c'est une résistance qui mobilise les traditions la diversité de la nation camerounaise pour instaurer un état de droit pour instaurer l'état de droit comme le dit mon grand frère le professeur Franck Niamsi et je le dis nous sommes tous ici présents parce que nous sommes le bouclier du président élu le professeur Maurice Camto et alors comme il n'arrête pas de le dire et qu'il n'a jamais arrêté de le dire je ne mâcherai jamais sur le sang d'un Camerounais pour asséder au pouvoir je vous aime je ne vous trahirai jamais et tenons-nous prêts parce que l'heure est là l'heure a sonné et on ne peut pas mentir on ne peut pas se tromper l'alternance c'est Maurice Camto et quand je dis l'alternance c'est Maurice Camto ça veut dire que c'est l'homme qui incarne le visage du désir du changement au Cameroun c'est celui-là même qui porte haut l'étendard du désir du changement au Cameroun alors faites un maximum de partage si vous ne voulez pas qu'on arrête direct alors Barista Barista Awasson where are you I need you tonight in this life because you are someone so important for us that we need you on a besoin des Rosa Parks aujourd'hui dans la diaspora on a Winnie Mandela que tout le monde connait Madame Karine Gambette on a une Rosa Parks au Cameroun au nom de Madame Barista je dis bien Madame Barista avocate de profession qui connait le droit qui connait les maltitudes du droit et qui connait la réalité du Cameroun qui vit au Cameroun qui a refusé d'émigrer en Europe parce qu'elle l'adore sur Cameroun nous avons peut-être été des lâches nous sommes partis mais elle a dit je reste chez moi je n'ai pas besoin d'être une benguette j'adore mon pays et comme nous tous aujourd'hui le jour de ton anniversaire je t'ai envoyé un plat un plat de pistaches avec notre plan national au Cameroun le manioc alors c'était ça mon cadeau d'anniversaire cher maître Madame Ahuisson Mispa avec beaucoup d'honneur beaucoup de respect alors et comme toutes les dames qui se battent pour la liberté du Cameroun pour toutes ces personnes-là qui se sont un sujet contre le régime sanguiné de Yaoundé pour toutes ces personnes-là j'ai encore posté cet après-midi une vidéo d'une maman pas une maman bangantée ou balingou ou baham mais une maman du centre qui est en train de piler du plantain et qui vous a dit qui vous a édifié qui a dit je suis fatigué de piler du plantain pour nourrir mes enfants après avoir payé les études à mes enfants j'ai quatre licenciés à la maison j'ai deux enfants qui ne travaillent pas à la maison quatre licenciés qui après avoir fait des études à Mouaïkele sont rentrés à la maison pour m'aider à piler le plantain vous pensez qu'aujourd'hui quand on se lève quand on se suge c'est parce qu'on ne veut pas que le Cameroun grandisse c'est parce qu'on n'est pas jaloux du Rwanda on n'est pas jaloux de l'Afrique du Sud c'est parce que nous aimons notre pays alors faites un maximum de partage en attendant je vais vous donner le mot d'ordre qu'a lancé hier dans un direct édifiant qui a été pris en main de maître par mon jeune frère Happy de listen I will break it again in French and in Pidgin Papa come to detox here he no one who na made magic for curry he go put up for A2D no na man for democracy he want democracy say everything me will take your powers for your hand bring democracy into our country put down that dictator Mr. Bia and some members in for your regime for ground and they will mobilize organize a front election and we will not think they will organize that election when the end of home crisis it will still go on for Cameroon we will not think organize that election where they never have reformed the electoral system he will see A2M don't put propositions there he don't make proposer eh say me remember say L.A. Camerox say say not only that process verbal or that PV where they be giving for police station or so not only L.A. Camerox it be usable as evidence that means that proof not only L.A. Camerox they will consider them and country people not not treat that so why they go make election resolve in common even in the same name as country people they go carry them for ballots for police station go with them again for D.O. office man go do it for them now D.O. they proclaim without resolve country people no L.A. Camerox when they carry that result so they go for L.A. Camerox they go change with their PV change that process about them because they can reserve once they change them for them they correct them for them sign out on their behalf we don't leave them so we want democracy we want democracy we want to prepare for D.O. office and then D.O. they carry and D.O. declare you be the presidential candidates and immediately we go get democracy for our country is it more than anything that the Cameroonian people or the CRM is asking dear people of Camerox so you don't shy share in video it's so that the message of the advocate Ms. Avison Mispah share this video it's very important message it's very simple it's what those are the list of which any country should have they have the list that any democratic society can exhibit ok even if you have not to say election for day two no problem but there are those those patinate revolutions in the electoral system that must be done no problem even if you for that bad electoral system resolve not because I won't vote me for me me for 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 me every day I will go to me to see my brother in head they don't cut him military they don't cut up look military people let me tell you people something the president and they told you people my daddy my papa where he born me was an inspector of police before he died on retirement I know mother so fat before we could follow my father's pension so with the change of government they had to reduce that over paper work for compa on a pension when everything is well computerized and regularized in the computer system if you know that tomorrow you are picking your wife they don't need for the one can carry paper from one left to another leave your home de BAMENDA South West country people at the time this change this change for every person it will benefit with all so my country people at the time people they don't ready you don't ready you don't ready for that back see I don't ready my miss country people they don't ready professor don't show you for 13 I don't ready my basket they don't ready for go fight for what they stand oh mamma me the way they don't go long the market of kumba you not get ready when I see my basket I put my basket on my back show I don't go I don't go for fight the stand for Cameroon for my country people for my Peking them put garlic for inside hungry hungry not kiwi since biya take power for 1982 not be today we hungry kiwi come to one change for Cameroon if you to Je suis enfant Camerounais fière d'être un dans mon territoire national de ma fraternité. N'ayez pas peur, levez-vous. Nous sommes là pour vous tous. On se bat, on se risquait notre vie, c'est pour nous tous. Nous ne manquerons rien pour manger, ni pour faire notre vie. Mais on s'engage, le président et lui ne manqueraient rien, mes chers frères et mes soeurs. Les militaires, le président et lui ne manqueraient rien. Vous savez sa vie, vous savez son travail qu'il a fait. Vous connaissez même sa relation internationale, il ne manquerait rien. Mais il a sacrifié sa vie jusqu'à rester en Konengi pour neuf mois, mes chers frères. Sissiko Ayo ne manquerait rien. Le professeur Awasu Mankonengi ne manquerait rien. Ce sont des professeurs, mes chers frères et soeurs. Mancho BBC, avant d'aller en prison, c'était un journaliste. Mamadou Mota, le vice-président du MRC, c'est un agronome, mes chers frères, un ingénieur. Un ingénieur, il fait quoi en Konengi ? Il faut qu'on se lève et libère tous ces gens, mes chers peuples camerounais. Le moment est là. Si tu sais que tu es peur, restons derrière. Nous, on va emmener cette bataille et vous donner la victoire de notre pays. On va changer le destin de notre cher pays camerounais. Je vous remercie et je compte sur vous. Si vous n'avez pas encore votre basket, allez chercher votre basket. On n'attend plus jusqu'à qu'on convoque le court électorat parce que mon basket est déjà sur ma main, prête avec mon gine. Nous sommes prêtes. Le militaire, faisons comme si vous ne voyiez pas ce que le général vous dit. Ne tirez pas sur vos frères et soeurs. C'est simple de changer notre pays. Le Malien n'avait pas attendu aux Nations Unies, n'avait pas attendu au CDAO de venir changer le pays pour eux. Est-ce que vous avez vu une de ces pays là-bas pour dire que non, militaire, vous avez fait non ? Non. 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 Ils sont déjà partis, ils sont libérés. Rien ne peut pas changer leur libération, monsieur Peu. Et c'est possible, on peut faire aussi. Mais plus que le Mali, je vous remercie. Je confirme ça à vous parce que je sais votre conviction, tout le détail de notre libération de Cameroun, monsieur Peu. Je vous remercie. C'est nous qui te remercions, c'est nous qui te remercions, chef Barista. Vous avez compris, maître, maître, et je vous rappelle qu'elle est avocate au barreau du Cameroun depuis une quinzaine d'années. Donc, quand cette dame se bat pour le Cameroun, je suis encore fier, je suis content parce que je me dis en réalité qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ambiance de l'action impulsée par un homme qui, très tôt au Cameroun, il y a trois ans, s'est signalé par l'affirmation que le Cameroun en viendrait lorsque nous agirons en homme de pensée et penserons en homme d'action. Ça, c'est une phrase du professeur présent élu du Cameroun, Maurice Camteau, dans le bouquin « L'urgence de la pensée ». Alors, chers frères, je vous conseille fermement, fortement à lire ce bouquin parce que je pense que beaucoup nous suivent, ils ne comprennent pas la condicence des mots, des paroles, de la stratégie utilisée par le présent élu Maurice Camteau. Que je vous dis, Maurice Camteau est un homme d'une grande intelligence stratégique qui n'est pas ou qui pose rarement un acte politique sans en avoir mesuré tous les contours. Alors, je vous le redis encore aujourd'hui, toute convocation du corps électoral avant la résolution de la crise anglophone et la réforme consensuelle du système électoral actuel emportera automatiquement, automatiquement, emportera automatiquement le lancement d'une gigantesque campagne nationale de l'appel au départ, pu et simple du système, via Bivondo du pouvoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se bat. C'est pour ça aujourd'hui que Justine Bouquin aborde fièrement le T-shirt de l'alternance de Camteau. Parce que l'alternance de Camteau, comme je l'ai dit aux petits fanfarons qui ne comprennent pas. Je vais maintenant commencer par vous expliquer, quand on parle de l'alternance de Camteau, c'est parce que c'est Maurice Camteau qui donne le temps aujourd'hui au peuple camerounais. C'est Maurice Camteau qui donne le temps au faméling d'ongo, l'homme au gel hydroélectrique, l'homme, le professeur soi-disant qui donne le temps au gel hydroélectrique. C'est le professeur Maurice Camteau qui donne le temps à l'alternance au Cameroun, qui donne le temps au peuple, qui ne se rappelle pas du 1er février à Paris, qui ne se rappelle pas de Montréal, qui ne se rappelle pas de Washington et surtout, qui ne se rappelle pas du retour du présent élu à Douala. Arrivé discrètement à l'aéroport, il a dû reprogrammer son voyage à l'alternance pour Yaoundé. Qui ne s'en souvient pas de la horde des motos tarcimènes ? Est-ce qu'on a encore besoin aujourd'hui de prouver, de montrer la légitimité populaire du présent Camteau ? Est-ce qu'on a besoin de le prouver ? Les motos tarcimènes ont pris les rues de Douala jusqu'à Édea. Oui, bonsoir à toi, Carlos, Gila, et tu le dis, et puis c'est tout. C'est la réalité, c'est la réalité. Parce que l'alternance aujourd'hui, c'est Camteau, et c'est Camteau qui donne le temps. Pour le peuple, si M. Biabi vend d'autante, alors ils vont nous voir aujourd'hui. Alors je voulais quand même passer un petit message aux petits enfants de mauvais augurs, qui veulent nous embrouiller, qui veulent nous prendre pour des enfants, pour des novices. Alors je voulais vous dire, le professeur Camteau n'a jamais parlé d'insurrection militaire. Parce que je vais vous donner exactement la définition d'une insurrection. L'insurrection est un soulèvement armé contre le pouvoir en place. Nous n'avons pas d'armes, ni d'étenus militaires. Nous n'avons que nos pancartes, nous n'avons que nos cerveaux, nous n'avons que nos mots. Et le président Camteau l'a si bien dit, il a si bien dit, toute convocation du corps électoral avant la résolution de la crise anglophone et la réforme consensuelle du système électoral actuel emportera automatiquement le lancement d'une gigantesque campagne nationale de l'appel au départ pur et simple de M. Biabi Vendor et son système du pouvoir. Alors quand on le dit, ce n'est pas des paroles laissées en l'air. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, comme le professeur Yamsul le disait, qui aujourd'hui est dans l'orat de Mme Rosapar, qui est dans l'orat du professeur Martin Luther King. Je vais vous le dire, sans me vanter, j'ai été en pèlerinage à Atlanta. On dit au Cameroun Atlanta, mais quand on est aux Etats-Unis, on dit Alana. J'ai été, j'ai fait un pèlerinage à Bab. Quand vous allez voir la maison en bois du pasteur Luther King, aujourd'hui, on ne peut pas parler d'âme. Parce que le professeur Maurice Camteau, comme je vous le dis, c'est un homme d'une grande intelligence stratégique qui pose rarement un acte politique sans avoir mesuré les conséquences et tous les contours. Si un être comme celui-là, on l'a au Cameroun, nous devons plutôt le remercier. Parce que la réalité, elle est là, elle est pure et simple. Nous devons tous nous unir derrière cet homme-là, parce que nous ne sommes pas dans une insurrection armée. Au Mali, prenons le cas du Mali tout récemment, on n'a pas eu besoin de l'armée. On n'a pas eu besoin de l'armée. On n'a pas eu besoin de tirer. La population s'est mise derrière un conglomérat, le M5. C'est le M5, c'est ça ? Aujourd'hui, le professeur Maurice Camteau, à lui seul, est le M5. Le professeur Maurice Camteau, aujourd'hui, à lui seul, est le M5. Et c'est ça la réalité. Le M5, ça lit derrière le professeur, et comparé au professeur Maurice Camteau. Arrêtons les élucubations de barres. Nous sommes aujourd'hui en train de parler d'un Cameroun que nous voulons meilleur. Monsieur Aïdjo a essayé de faire comme il pouvait, malgré tout ce qu'il a pu faire, malgré le génocide de Bamilé Kébassa qu'il a pu engendrer. Il a quand même laissé un Camerounais, un Cameroun qui ressemblait à quelque chose. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, 38 ans exactement, 82, quand M. Mbiya a cédé à la magistratie pour le suprême, Aujourd'hui, vous voulez me parler de quoi ? De Camerail ? De la régie Fécam ? Comment on l'appelait ? De la BIAO ? De la BICEC ? C'était quoi notre aéroport, notre compagnie d'avion ? De Camer Airlines ? Aujourd'hui, Camer ne ressemble qu'à l'ombre de lui-même. Vous vous rendez compte aujourd'hui que M. Mbiya a lapidé le Cameroun. Et quand je vois aujourd'hui, on nous a dit au départ qu'on a commencé cette résistance, c'est une résistance de Bamilé Kébassa. C'est une résistance de ça. Mais je vais vous poser une question. Est-ce que M. Awasson, aujourd'hui, est Bamilé Kébassa ? Est-ce que M. Pendek au cas est Bamilé Kébassa ? Est-ce que M. Madou Mota, un génial agronome de son État, est Bamilé Kébassa ? Donc arrêtez la mascara, arrêtez de nous distraire. Nous sommes pour un Cameroun meilleur. Et ceux qui utilisent le mot insurrection, je reprends encore pour ceux qui n'ont pas écouté, nous ne sommes pas dans un combat armé, nous n'avons pas de tenue militaire. Je pense que tous ceux qui me suivent depuis des mois, depuis des mois et des mois, depuis presque deux ans aujourd'hui, je n'ai jamais aboré une tenue militaire. Pourtant, j'ai fait cinq ans de Légion, j'ai été dans la fonction publique, républière, régalienne, avec une arme, je n'ai jamais parlé de guerre. Parce que ce monsieur qu'on suit, ce monsieur qui a écrit ce fameux livre, Lui Jean de la Pensée, quand on le lit, on s'est dit aujourd'hui, on n'a pas droit à l'erreur. On doit se mettre tous focus derrière cette personne-là. Je dis merci comme ça à mon jeune frère Koualé qui vient de se connecter. Et je vous dis merci, parce que vous avez compris la quintessence, la substance même, des Lui Jean de la Pensée. Un Cameroun uni, nous sommes tous les enfants du Cameroun, et le Cameroun se fera avec tous ses enfants. Pas de guerre ! Et je profite pour lancer un message à tous mes frères et camps qui aujourd'hui sont dans une muse de fédérations et camps. Et je vous rappelle que BBC Manteau est allé en prison parce qu'il a commencé à parler du fédéralisme. Aujourd'hui, je vois les Willy et tout ça qui sont en train de parler de fédérations et camps, mais qui sont libres, de qui se mordent. Bon, quand aujourd'hui, on voit des mamans en train de pleurer, on voit des inondations à Douala, à Idéa, on ne s'offusque pas. Et je vous prends en témoin, chère frère Camerounais, il ne se passe quoi dans notre tête ? Vous pensez que M. Mbiya nous a actuellement zombifiés à ce point-là qu'on ne puisse plus avancer un mot ? Non ! J'ai toujours dit, j'ai toujours combattu. Même face à mon stratège Roselyne au cas en face de moi, j'ai toujours dit, j'aurais aimé, j'aurais profité que la révolution, la résistance camerounaise, se lève, même avec les inondations qu'on a eues à Douala et à Idéa. Ce n'est pas possible. Ce peuple camerounais pour qui on se bat depuis des lustres, attends quoi ? C'est incroyable. Je ne peux pas embrasser une femme, épouser une femme pour donner à mon frère. Non ! À un moment, il faut se lever. Bonsoir à toi, Serge Tapé. C'est ça la réalité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un combat d'idées. Et je n'arrête pas de le dire, l'alternance, c'est Maurice Camteau, parce que c'est Maurice Camteau qui donne le temps. C'est Maurice Camteau qui a le temps. C'est lui qui donne le temps. Il donne les travaux dirigés. Pour tous ceux qui ont fait droit, vous avez bien compris ce que je suis en train de dire, c'est lui qui donne les TD au ministréon de M. Mbiya. Aujourd'hui, le Famling Dongo, le M. Ogel Hydroélectrique a fait une sortie. M. Grégo Hanna a fait une sortie. Pour répondre à qui ? À celui que tout le monde a dit, il est un petit parti. Mais c'est ce petit parti qui vous fait avancer. C'est ce petit parti qui vous guide. C'est ce petit parti qui vous gère. Alors vous voulez quoi aujourd'hui ? Alors, chers frères du Cameroun, quand vous écoutez une maman, je vous dis bien une maman, pas une maman, pas la cousine de Kamwa, pas la grande-sœur de Kamwa, pas la tante de Kamwa, quand vous écoutez une maman pleurer, est-ce que ça ne vous fait pas peur ? Ça ne vous fait pas honte pour dire, si on s'amuse, ce système va nous tuer. Pour ceux qui n'ont pas écouté, je vous laisse écouter. Vous allez voir, vous allez comprendre aujourd'hui que le système satrapique, le reptilien satrapique de M. Mbiya est tombé. Alors, comme, écoutez, Jusqu'à tombe, oh mon Dieu, avec le régime, si je vieillis déjà dans le plantain, sans avoir résultat, Jusqu'à tombe. Vraiment, sortez-vous tous pour combattre ce régime. On a trop souffert. On ne fait que piler le plantain. Et moi, je veux piler le régime. Le régime de Mbiya, comme ça, quand je pille le plantain, il faut arrêter un peu la vieillesse dans le plantain, les enfants dans le plantain, les étudiants dans le plantain. C'est même comment jusqu'à temps les étudiants arrêteront. Il est le plantain pour vivre. Je suis fatigué, mes frères. Mes frères, je suis fatigué. Là, je pèse déjà. J'ai pili seulement le plantain. Moi aussi, je veux rica. Les autres sont là. Ils mangent, ils boivent, ils dansent avec notre Dieu à nous tous. D'autres mangent pour nous. Quittez-en-vous-cité. Sortez-en, sortez. Sortez, chassez le régime. Et on va les piler comme je pille le plantain-ci. Et tout. Tout. Tout le monde, c'est là. On n'a mis à. Moi, c'est à la tabicone. Moi, ma main. Moi, j'ai mis à si j'ai pas de banalité. Cameroui. Cameroui, les gens ont bien vu ça. Mais tant, on ne va dire que je ne veux pas. C'est que c'est un homme. Sans changement. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour, les mêmes choses. L'enfant a chanté. Pourquoi les mêmes choses ? Nous ne voulons plus ça. Nous voulons un changement. Qu'il change notre nation. Qu'il élève notre nation. Qu'il restaure. Qu'il restitue tout ce qui est dégâté. S'en-t'en. C'est nous-mêmes. Camto ne peut pas tout faire ça seul. C'est pour la nation camerounaise. Et que tous les Camerounais sortent pour notre bien à nous. Pas le bien de Camto. C'est pour nous. Pour nos enfants. Pour nos petits-enfants. Pour nos deux générations. générations. Pour nos jours. Bonsoir à toi Aïssatou. Je suis content que tu sois là. Alors faites un marirstement de partage. Parce que là aujourd'hui j'ai une parole. J'ai un message envoyé à nos frais du nord. Et j'ai un message envoyé à nos co-constitués, aux forces régaliennes, à l'armée, à la police et aux douanes. Je suis native de Zoué Télé, je suis une fond. Sortez mes frères, arrêtez vos bilans comme j'arrête pour moi là. Nos bilans, le régime, nous qui quittent, nous quions le régime avec ce bilan que je pile la planète. Vous voyez la sueur, et maintenant on apporte les choses sur le corona. Depuis quand on dit corona, après c'est devenu un marché, on est fatigué. Je dors avec la bavoie comme un bébé. Je me lève avec la bavoie, dès qu'il passe là, si tu n'as pas ça ici, chez nous à ça, tu donnes 5 000, 6 000, 8 000, où est corona ? Sortez, venez sur le régime actuel, nous devons tuer ça avec nos bilans. Coulez la sueur pour libérer votre pays. Coulez la sueur pour libérer votre nation. Les jeunes doivent sortir pour leur propre gré, pour leur vie, pour leur diplôme, pour leur récolte, pour leur intelligence. Leur vie est dehors. Allez prendre, la vie s'arrache. La bénédiction s'arrache. Il est temps. Lévez-vous, chers Camerounais. Nous sommes à ça. Honnêtement, vous pensez aujourd'hui que ça n'a qu'à moi la panthère de parler ? Parce que quand on parle, on dit venez, venez au Cameroun. Cette maman, ce n'est pas ma maman, elle a dit, elle est du centre. Vous vous rendez compte, cette maman a quatre enfants qu'elle a, à force de piler le plantain, a réussi à envoyer ses enfants à l'école. Quatre licenciés qui rentrent encore piler le plantain avec elle. Non, mais soyez un peu sérieux. Les écans qu'on nous a voulu nous faire quoi aujourd'hui ? À un moment que c'est parce qu'on était bamilequés. Cette maman, est-ce qu'elle est bamilequée ? Faites-moi un grand tour de partage, parce que là, je vais cracher ma Varda. Et quand je vais cracher ma Varda, je risque de crater ce téléphone et je vous jure, le système de M. Mbiya est tombé. Vous devez vous lever. C'est une maman qu'on n'a pas payée. Elle a pris son courage à deux mains. Elle a fait cette vidéo, elle a balancé cette vidéo avec ses enfants. Ça me fait mal au cœur, je le prends pour moi. Je le prends pour moi. Roisinou, on le prend pour lui, je suis le prend pour elle. Vous vous rendez compte, le Cameroun est un indivisible. On ne peut pas aujourd'hui parler d'un peuple, d'une tribu en souffrance au Cameroun, en indescent certains. Non ! Cette dame, c'est une Camerounaise. On a une chose en commun, une seule chose en commun, le Cameroun. On devrait respecter ça. J'ai respecté cette maman. Je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler. Mes parents sont peut-être en Europe, mais pense à cette maman qui vous dit, elle a quatre enfants licenciés qui sont en train de piler le plantain, pas le tarot ni le manœuvre, le plantain dont on met le moins cher pour manger. Pour une journée et le lendemain, qu'est-ce qu'elle va manger ? Donc il faut arrêter. Et quand on veut parler, ils vont nous mettre le travail du tribalisme. Ils vont nous dire que c'est un petit parti. Seulement, on constate une chose, qu'à chaque fois que M. Camteau, le président élu du Cameroun, opère ses sorties, c'est la panique au sein du Séraï, au sein du pouvoir, alors que l'on le qualifie de petit parti. Qu'est-ce qui peut donc justifier cette peur du régime face aux déclarations d'un homme qui n'a même pas d'élu ? Parce que le président Camteau a dit, je n'irai pas aux élections. Et il n'est pas parti. Comment voulez-vous qu'on parte aux élections quand on ne peut pas convoquer le corps électoral avant la résolution de la crise anglophone et la réforme consensuelle du système électoral actuel ? Comment voulez-vous qu'on parte aux élections quand on a nos frères et soeurs morts à garbus ? Comment voulez-vous qu'on aille aux élections quand on a presque 13 000 morts dans le doser ? Comment voulez-vous qu'on aille aux élections quand aujourd'hui il y a un sous-préfet qui tire de 5 balles sur sa copine en disant que c'est une erreur de tir, 5 balles et qu'il n'est pas en prison ? Comment voulez-vous qu'on aille aux élections quand un gendarme en plein Bafussam prend son âme et tient à bout de temps sur la tête d'un jeune étudiant en médecine ? Comment voulez-vous aux élections quand les soldats de l'armée du Cameroun tissent des mamans avec des bébés au dos et qu'on nous fait croire que c'est au Mali ? Comment voulez-vous qu'on aille aux élections quand il y a une inondation à Douala ? Au lieu d'avoir des mesures de prévention, des jeunes sont en train de se filmer en selfie et les préfets sont en train de se balader. Et trois jours après, on voit Mme Kota Kouters venu faire son show pour vanter le régime Biya. Comment voulez-vous aujourd'hui qu'on ne se batte pas, qu'on s'offisque contre ce système satrapique reptilien de M. Biabi Vandeux et sa clique ? Non, chers frères, on ne peut pas le faire. Parce qu'aujourd'hui, je n'arrête pas de le dire, nous sommes dans l'ambiance de l'action impulsée par un homme qui traite au Cameroun il y a trois ans. C'est signalé par l'affirmation que le Cameroun adviendra un grand pays « Lorsque nous agirons en homme de pensée et penserons en homme d'action, penserons en homme d'action, penserons en homme d'action. » Alors il est temps, c'est le moment. Soyons prêts, comme Maître l'a dit tout à l'heure, comme toute mon équipe ici présente l'a dit, soyons prêts, il faudrait que nous agissons pas en homme de pensée, mais nous allons penser en homme d'action. Et c'est ça, ce n'est pas de cas moi, c'est sorti dans l'usure de la pensée, du professeur Moïse Camteau. Et quand un homme le dit, fièrement au sorti d'Addis Abeba, quand il le dit à tous ces meetings, je ne m'assurerai jamais sur le sang d'un Camerounais pour arriver à la magistratie suprême. Et qui vous dit, je ne vous trahirai jamais ? Qui vous dit, je vous aime tous ? Tous, c'est tous les Camerounais. Tous, c'est de 237. Parce qu'on a tous notre condom ombilical au Cameroun. Si on ne l'avait pas, on ne se battrait pas. Alors, je confirme alors, et je le réaffirme, l'alternance Maurice Camteau. Et quand je dis l'alternance Maurice Camteau, ça ne veut pas dire que demain, demain, samedi, Maurice Camteau sera étudie. Non ! Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que demain, nous allons faire une réforme totale. On doit convoquer le corps électoral avant toute résolution de la crise anglophone. Réforme consensuelle du système électoral actuel. On doit repartir sur des bases nouvelles. On doit enfin avoir des élections justes, nobles au Cameroun. Et on aura des vraies élections. Et là, on aura une vague bleue. Une vague bleue au Cameroun qui va montrer au peuple camerounais qu'il n'y a pas d'usurpateur. Et c'est là où j'ai dit, on aura l'alternance de Camteau. Et c'est là où, vous comprenez très bien, que mon ami, ma soeur, ma femme, ma petite soeur, ma maman, Justine Boukham, a pensé vrai. L'alternance de Maurice Camteau. Parce que c'est ça, on aura une vague bleue. On aura une vague bleue au Cameroun dans quelques mois. Quand tu vois cette réforme du code électoral consensuelle, quand on pourra enfin discuter avec nos frères anglophones, et là, on pourra dire, oui, on aura une résistance en bleu. On l'a eu dans certains pays européens, orange, rose, jaune, verte. Mon Cameroun, la tendance, c'est Maurice Camteau. Et comme on l'a si bien expliqué, c'est ça, la réalité. Justine Boukham, t'as deux mots. Vous dormez quoi ? Vous dormez quoi ? Réveillez-vous, peuples camerounais. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Il est temps qu'on reste éveillés. À partir d'aujourd'hui, restons éveillés. Plus question de dormir. Quand je vois Barista Awassoun qui affirme que ses baskets sont prêtes, j'ai écourté mes vacances. Je suis revenue. Je ne pouvais pas continuer ces vacances. Ce n'est pas possible. Quand je vois cette maman qui pile le plantain en vomissant tout le mal qu'il habite, je dis que ce n'est pas possible. Peuple camerounais, c'est pour cette maman que je me lève. C'est pour les petits-enfants que je me lève. Alors il est temps qu'on arrête de dormir. On ne dort plus. Mobilisation totale, totale, complète, telle que l'a demandé le président élu il y a quatre jours de cela. Alors pour ceux encore qui se disent que le Cameroun est tout beau, le Cameroun est tout mort. Vous voyez, il est minuit trente, je pense, le Cameroun a pancée. Il est minuit trente, c'est vrai. Nous sommes ensemble. Minuit quarante-cinq. Nous avons décidé, hors de question de dormir. Avec ce qui se passe au Cameroun, ce n'est plus possible. Alors mobilisation, focus, focus, focus. Nous devons tous y aller. Complètement. Entièrement. Et ça, c'est super important. Il ne faut pas l'oublier. Je ne vais pas décrir tous les mots que Cameroun a déjà énumérés tout à l'heure, mais je tiens à dire que pas question de dormir. Vous dormez que le Cameroun est où ? Le Cameroun est où ? C'est notre bébé. C'est notre enfant. Et vous me permettez de dormir pendant qu'il se meurt, pendant qu'il se noie. Alors stop. Il est temps qu'on prenne conscience. Il est temps que nous assumions notre costume de responsabilité. compare le passé à leur peuple camerounais. Attention. Réveillez tous ceux qui dorment. Réveillez-les à partir de maintenant. Il est temps que chaque Camerounais sensibilise minimum 15 Camerounais pour qu'ils comprennent de quoi il est question. Nous avons la chance, nous avons la chance d'avoir notre M5 à la personne du président et du Maurice Campeau. Il ne faut pas le louper. Il ne suffit pas de dire que le Mali a fait. Nous pouvons faire mieux que le Mali si nous le voulons. Et à cela, réveillez-vous, sensibilisez encore tous ceux qui dorment. Je ne veux plus voir cette maman piler ce plantain pendant des années qui arrivent. Il est temps que ça cesse. Et pour cela, je... Voilà. Mobilisation toute. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'énervement. Vous voyez qu'il y a beaucoup de colère. Vous voyez qu'il y a beaucoup... Je ne peux pas dormir avec ça. Quand je vous dis des fois que je dors, Campeau, je me réveille. Campeau, je mange. Comment tu peux dormir quand tu as mis tes vacances ? Ce n'est pas possible. On ne peut pas. Donc voilà. Réveillez tous à partir d'aujourd'hui pour ceux qui ne le savaient pas. Sensibilisez tous les jours les Camerounais qui se sentent qu'ils soient prêts. Parce que ce gouvernement a assez fait et il est temps qu'on riposte. Et la seule riposte, c'est d'envahir les rues. Sortons tous. Envahissons les rues. Et face à cela, nos frères, comme nos frères de l'armée, ne pourront rien nous faire. Parce qu'eux aussi, ils souffrent d'autant plus que nous. D'accord ? Sachez-le. Ils souffrent. Ils n'ont pas à manger. Ils n'arrivent pas à envoyer les enfants à l'école. C'est la même problématique. Donc une fois d'ailleurs, ils sont obligés de nous suivre. Quand moi la panthère... Absolument. Je vous dis, qui t'a fait du porte-à-porte ? Qui t'a fait du porte-à-porte pour parler à nos mamans ? Moi, je suis banhanté. Je ne le cache pas. Je l'ai toujours dit. Mais retourne-moi. Je vais dire un mot banhanté. No two. T'a mis à coups. T'a mis à coups. T'a mis à coups. Ah, bon, on dit là. Il faut que ça change. Je n'ai plus envie de voir mes grands-mêmes en train de souffrir. J'ai besoin qu'il y ait l'eau dans tous les villages du Cameroun. J'ai besoin qu'il soit électifié. T'a mis à coups. T'a mis à coups. Quitte à ce qu'on fasse du porte-à-porte, on devrait faire du porte-à-porte. Et je vous rappelle que le professeur Foguet l'avait déjà fait. Rappelez-vous au moment où on parlait d'investir les listes électorales du MRC. Il y a des préfets, des sous-préfets qui refusaient d'investir les candidats du MRC. Le professeur Foguet est parti avec un directoire du MRC. Ils ont bloqué en consamba. J'espère que vous avez oublié. Ils ont bloqué. Le sous-préfet a réagi. Alors c'est ça. Dès que M. Nbilla, aujourd'hui, on a versé l'essence sur la route, M. Nbilla, les allumettes et son système. Dès que les allumettes vont être claquées, c'est nous qui allons sortir. C'est vous qui allez sortir. Parce qu'ici, dans la diaspora, on ne va pas baisser les bras. On ne va pas baisser la garde. Il faut que ces systèmes comprennent aujourd'hui que nous sommes dans une résistance. Ils ont la malchance que nous sommes dans une résistance. Je dis bien, la force de ces résidents camionnais aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une résistance ignorante. C'est une résistance qui mobilise, qui galvanise nos traditions, qui galvanise la diversité et qui est la force de la nation camerounaise pour instaurer enfin un état de droit. Alors, lèvez-vous, wake up. Vous ne pouvez pas voir la catastrophe de Mwashi. Les gens vont vous ramener un seau d'eau et deux savants. Vous ne pouvez pas voir Douala en effervescent avec des rats qui essaient de se sauver. Vous pouvez voir Hedea en plein déluge. Vous pouvez voir des jeunes avec des pirogues en plein Douala Hedea et dire que non, ça va. Rien ne vaut Cameroun. Si vous ne vous lèvez pas, c'est que vous aimez ça. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Ce monsieur Mbiya et son système nous a tellement zombifiés, nous a tellement terrifiés qu'aujourd'hui, on a même peur de s'élever. Le professeur Niamsi a dit quelque chose hier et avant-hier. Le nombre, la force du nombre. Face à mille militaires, armés, ils ne peuvent rien quand il y a un million de personnes. Pensez au Mali. Au Mali, ils ont des gardes plus formés que le Bih. Mais ils ont appelé et ont dit que non, on ne peut pas parce qu'on est envahis. Pensez au Mali. Levez-vous, wake up. We need to wake up. We need to share. We need to fight to have freedom parce que le Camerounais n'est pas libre. Ça me fait mal d'écouter une maman pareille qui dit qu'elle a quatre enfants licenciés. Ça me fait mal de dire que les licenciés qui font du bain ce qu'ils n'ont 2000 Français faire la journée, ça fait mal. Pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, c'est parce qu'ils sont nés dans les mauvaises familles. Aujourd'hui, on a les enfants des princes, des rois. On a même Brendan Bia qui est admise à l'ENAM. Est-ce qu'on l'a vu une fois à l'ENAM ? C'est ça la réalité, c'est ça qui nous fait mal. Mais pensez au Rwanda. Vous avez vu la fille du président du Rwanda qui a fait l'armée comme tout le monde. Qui n'a pas eu de privilèges ? Aujourd'hui, quand on parle, les petits nabos, les petits abrutis vont nous parler d'insurrection venez au Cameroun. Mais je vous le dis encore aujourd'hui, vous êtes tombés et vous avez tapé poteau. Parce que la force de la résistance en 2020, c'est que la résistance n'est plus ignorante. C'est une résidence qui mobilise les traditions. La diversité de la nation camerounaise pour instaurer un État de droit. La diversité de la nation camerounaise pour instaurer un État de droit. Et c'est ça la réalité. Vous ne pourrez rien y faire. Et je reviens en disant l'alternance Camto parce que c'est l'homme qui incarne en vrai le visage du désir de changement. Et je ne peux pas terminer ce direct sans parler à mes frères soldats, sans parler à mes frères militaires, sans parler à mes frères policiers. Nous ne sommes pas ennemis. Vous avez fait un accord. Il y a un pacte que vous avez fait quand vous rentrez, quand vous portez la tenue 237. Alors, vous n'êtes pas là pour tuer vos frères. Vous êtes là pour défendre les frontières nationales et internationales du Cameroun. Pas pour tuer vos frères. Alors, revenez au bon sentiment. Vous avez écouté le message du barista, de l'avocate, ce diamant brut que le Cameroun a. Elle vous l'a dit. Nous sommes des frères. Vous n'avez pas besoin de tirer. Vous devez prendre exemple sur le Mali, sur d'autres contrées. Parce que nous sommes dans une résistance pacifique. Pacifique. Nous ne sommes pas armés. On n'a pas d'armes. Et le président Camteau n'a jamais parlé d'insurrection. Jamais. Donc, tous les apprentis sorciers qui sont en train de nous parler d'insurrection, je vous dis, vous avez taffé à côté. Parce que jusqu'à pour du contraire, je n'arrête pas de le dire, je le redirai pour que ça puisse rentrer. nous sommes dans l'ambiance de l'action impulsée par un homme qui traite au Cameroun il y a trois ans. C'est signalé par l'affirmation que le Cameroun aviendrait comme une grande nation lorsque nous agirons en homme de pensée et penserons en homme d'action. Le président élu du Cameroun, le professeur Maurice Camteau. Pensez donc à la vidéo de cette dame que je vous ai fait écouter. Pensez aux pleurs des gens qui sont dans les inondations à Douala, à Idéa. Pensez à tout cela et soyez prêts. Soyez prêts dans la paix. Je n'arrête pas de le dire. On a la chance d'avoir le professeur Maurice Camteau, le président élu du Cameroun qui a une combinaison de Gandhi, de Nelson Manela et surtout du pasteur Martin Luther King. Et aujourd'hui, il a créé des soldats. Nous sommes ses soldats. Nous sommes son bouclier. Et maître Barista Whisper, I love you so much. Fight. Keep it up. Keep it up. Because Cameroun must be awake. Justin Bucam, j'en ai terminé. I could tell when I say my country people them, may you now wake up. May you not wake up. You now find your baskets. We have to change our country. Je ne... Je... Pardon. J'aurais aimé parler en tous les patois du Cameroun. Malheureusement, même le mien, je ne maîtrise pas. Mais je vais essayer. il m' épisode. Il y a ne... Deuxième... « Je suis désolé, ce n'est pas le cas à Neymar » pour le petit géant. Donc, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps pour vous. Pour qu'il y ait un peu de temps. Il y a un peu de temps. Voilà. Donc, excusez-moi, je n'ai rien. Mais parlez vraiment en tous les patois du Cameroun. Malheureusement, je n'y arrive pas. J'ai essayé en banjoun. Alors, je vous remercie beaucoup pour ce direct. Mais sachez dorénavant, nous ne dormirons plus. Nous ferons des veillées et des veillées de mobilisation et de sensibilisation. L'heure est grave. Arrêtez de dormir, peuple camerounais. Sortez des bars. L'heure est grave. Voilà. Je vous remercie. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie parce que le président élu du Cameroun, le professeur Maurice Camteau, a patiemment réveillé l'esprit nationaliste qui sommeillait en nous, dans un esprit pacifiste. Alors, je vous remercie. Wake up, wake up. Moi, quand j'étais plus jeune, le témoin, j'étais témoin de Jova. On disait, ah ouais, wake up, wake up, wake up. Le président Camteau a rêvé en nous, à chaque Camerounais, spatiemment, cet esprit, pas si cet esprit révolutionnaire, nationaliste qui sommeille en nous. Alors, merci, rêvez-vous. Pensez à la vidéo de cette dame. Pensez aux inondations. Pensez aux enfants de Garbus. Pensez aux tueries du Nord-Ouest. Pensez aux jeunes qui ont été tués par une gendarme à Bafoussam. Pensez aux militaires qui ont tué une maman dans le dos, dans le Nord, et qui ont dit c'était au Mali. Et pensez à tous nos morts. On ne sera jamais fatigué pour ça. Voilà. Alors, merci, chers frères. Merci de vous avoir édifié. Cinq minutes, wake up. Wake up, wake up. Et bel et Cameroun est possible. Et bel et Cameroun est possible. Parce que l'alternance est Camteau. Je vous dis, dans quelques mois, on aura une vague bleue au Cameroun. L'alternance est Camteau. Il y aura une vague bleue. L'alternance est Camteau. 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 Voilà, c'est ça la réalité. Vive le présent élu. Voilà. Vive le présent élu. Voilà. parce que la phase de la réaissance sur le président Maurice Camteau, c'est ça, c'est Camteau, l'esprit Camteau, l'esprit Camteau veille en nous, c'est ça, notre M5 national, le M5 du Cameroun, Maurice Camteau, notre M5 national, l'esprit Camteau, l'esprit Camteau, voilà, et comme a dit bien Barista Awassou, le président élu Maurice Camteau, il tend la main à tout le monde, il a tendu la main, 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 Cabralibri, pour l'amour du Cameroun, soyez-vous au président élu, afin que nous renforcions en la main cette victoire. L'alternance, c'est Camteau, c'est l'homme qui cadre vrai le visage, le désir de changement au Cameroun, l'alternance, c'est Camteau, voilà, réveillez-vous, récordes. Dès que la ministre s'arrête, on couvre le direct, Baro, si t'es un mot, tu t'es un nid. L'alternance, nous incarnons l'esprit Camteau, l'alternance, c'est Maurice Camteau. Vive le président élu, vive le président élu, c'est ça la force du Cameroun, c'est ça que nous incarnons. L'esprit Camteau, l'alternance, c'est Maurice Camteau. Bonne soirée la famille. Tenez soin de vous, que le peuple camounais s'élève, oublions-nous, pour pouvoir défendre nos droits au Cameroun. L'alternance, c'est Maurice Camteau. Bonne soirée. Tous ont coupé, les paroles. Attends, t'arrives pas à couper ? T'arrives pas à couper ? Alors, je sais que vous ne pouvez pas couper. Avec le général Valsero. Parce qu'on est là, hein. On ne dort pas. On pense stratégie. Merci à toi, Justin Boukham. Merci. Tu es vraiment la princesse de Maurice Camteau. Merci à toi, Carlo Gidas. Merci, notre président élu est là. Carlo Gidas, merci Long Life. On ne baisse pas ce combat. Je voudrais dire merci à mon jeune frère Kualé, qui a été encore stupéfiant, qui a encore mis les Camerouns au passé, soit sur médias de Africa. Merci Kualé. Merci Carlo Gidas. Merci mon stratège, Roselino. Merci Blondine Noaneux. Merci Mao. Merci à toute l'équipe. Merci à l'encombe, que j'oublie souvent. L'encombe. Merci, brave stratège. Merci, brave stratège. Merci à Tita le berlinois, qui au début n'a pas cru, qui aujourd'hui est là. Merci les cœurs. Merci, Francis Cabrel. Merci. Parce qu'aujourd'hui, on a compris. Un Cameroun meilleur est possible. Aujourd'hui, ils ont peur. Monsieur Famelik Dongo n'arrive plus à rendre ses dévoires. Alors, c'est notre pays. 2020, c'est l'heure de l'alternance. Merci. Merci. Merci à vous. Alors, je vous dis merci. Carlo Gidas, préserve-moi ce direct. Parce que les wayaux-wayaux vont arriver. Bye-bye. L'alternance est comme...